Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet important, une opération que beaucoup de personnes l'ont fait et qui souhaitent le faire. Attention sujet sensible, on va parler des tissus graisseux dans les jeux que les personnes se font enlever. C'est parti ! Avant de commencer la vidéo les amis, l'ebook Changer son sourire est destiné à toutes les personnes qui sont complexées par leur sourire à avoir confiance en elles, à pouvoir s'accepter en tant qu'elles en attendant de pouvoir commencer leur traitement. Le lien du site il est juste en barre d'infos. Alors en quoi ça consiste cette opération ? Ça consiste tout simplement à enlever les tissus graisseux qui se trouvent dans les joues, qu'on appelle ça autrement les boules de bichat. Mais le terme c'est un peu moins connu, c'est plus dans la médecine. Donc les tissus graisseux qui sont dans la joue. C'est à dire qu'on vous fait une opération, on vous enlève donc les tissus graisseux qui sont là de façon à avoir un visage plus creusé, un visage plus on va dire soi-disant les termes occidentaux qui disent femme plus affirmée et non pas petite fille parce que petite fille avec les joues plus rondes, c'est synonyme de jeunesse, de petite fille etc. Alors que soi-disant si on fait cette opération, on aura donc un caractère plus assuré, visage plus creusé et donc une femme à la différence de quand on a des joues normales qui est donc synonyme de petite fille. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vous avez l'hashtag boucanfatremoval qui est partagé partout. C'est à dire que là dessus sur cet hashtag, beaucoup de personnes partagent leurs témoignages, leurs expériences avec cette opération et d'autres qui veulent en faire. Que ce soit hommes et femmes, il y a beaucoup plus un public féminin mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui en partagent aussi. Faut savoir que l'opération en France est peu coûteuse, ça coûte seulement entre 3000 et 3500 euros. Honnêtement je pensais que ça allait coûter beaucoup plus mais pas du tout. Juste vous enlevez la graisse que vous avez dans la jeu, c'est entre 3000 et 3500 euros. Alors on va attaquer tout de suite le vif du sujet. Alerte, pourquoi ? C'est un sujet qu'il faut être extrêmement minutieux, avoir beaucoup de précautions parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être vous n'êtes pas au courant, que vous devez savoir à propos de cette opération. Première chose, c'est que ça comporte beaucoup de risques que je vais vous détailler un peu plus tard dans la vidéo de manière approfondie. Deuxième chose, il y aura l'évolution de la cicatrice intrabucale, c'est à dire qu'en vieillissant, votre visage il sera trop creusé. L'évolution de la cicatrice intrabucale, c'est pas tant ça le problème, c'est l'évolution des creux du visage. Cette graisse qu'on va enlever, elle tourne naturellement dans le visage quand on vit. Ce qui fait que quand on enlève trop de graisse quand on est jeune, et bien quelque part on peut avoir le visage très 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 creusé plus tard. De plus, un autre docteur mentionne le danger de faire cette opération, en l'occurrence ici, il s'agit de docteur Bergeret-Gallet, qui dit que cette opération doit être extrêmement réfléchie avant. Je cite, D'abord parce qu'elle est irréversible, si on retire des boules de bichat, elles ne peuvent pas repousser. Voilà ce que le docteur dit. Maintenant, je vais vous détailler les risques que vous pouvez avoir en faisant cette opération qui consiste à enlever les boules de bichat. Première chose, l'opération, elle est douloureuse et inconfortable, sans oublier les risques qu'elle comporte. Par rapport à ceci, docteur Bergeret-Gallet dit ça, je cite, En dehors de petits saignements, il peut surtout y avoir une parésie. En effet, il y a une petite branche du nerf facial qui se trouve juste devant la boule de bichat et on peut sentir un engourdissement à ce niveau durant un certain temps. Le terme parésie, ça consiste tout simplement à dire que si vous faites cette opération, vous n'allez pas avoir les mêmes sensations musculaires. Vous n'aurez pas les mêmes mouvements que vous aurez avant en fait. Vous allez sentir une certaine gêne, pas la même possibilité de pouvoir bouger le muscle, le déplacer. Autre chose aussi que le médecin rappelle, c'est que lorsque vous allez faire cette opération, le résultat ne sera jamais symétrique des deux joues. Pour appuyer encore plus les risques, ce docteur, donc en l'occurrence docteur Bergeret-Gallet, n'accepte de pratiquer cette opération qu'à certaines conditions. Je cite, Si une femme est en surpoids, qu'elle a un visage très large avec une ossature carrée, le recours à la bichectomie peut être justifié. Sinon, il n'y a aucun intérêt à la réaliser. Donc le docteur mentionne clairement que l'opération peut être contre-productif, contre l'âge, si vous faites ça alors que vous avez un visage fin. Je cite, Après 50 ans, les tissus se relâchent et migrent vers le bas. Les masses graisseuses se déplacent ou fondent et certaines contractions musculaires excessives, lorsqu'on sourit ou lorsqu'on rit, créent des creux dans le visage. Il est ainsi possible que la patiente nous demande de réinjecter de la graisse dans cette région quelques années plus tard afin de redonner de la plénitude aux joues. Voilà ce que vient de dire le docteur. Si vous avez bien compris, cette opération, la bichectomie, n'a strictement rien de bénéfique pour les personnes qui ont un poids normal. Ce n'est pas du tout nécessaire et conseillé de faire une telle opération. Parce que lorsque vous êtes jeune, vous êtes toute fraîche, vous êtes belle, vous allez le faire, vous êtes très jolie sur le moment, mais le problème c'est que vous ne pensez pas à long terme. Ce qui veut dire dans quelques années, quand vous aurez 30, 40 ans, voire plus, vous allez avoir le visage qui va commencer à se creuser de plus en plus, de plus en plus. Et surtout, lorsque vous souriez, lorsque vous rigolez, ça va se voir encore plus. Alors excusez-moi du terme, mais clairement, votre visage va ressembler à un squelette et ça ne sera pas du tout joli. Donc là, on a un exemple parfait, par exemple cette personne qui a fait cette chirurgie, elle ne sourit pas sur les photos, elle ne rigole pas et clairement, elle a le visage creusé. Alors imaginez, si elle rigole, on voit encore plus. Donc c'est pour ça que je comprends qu'elle ne sourit pas, mais du coup, ce n'est pas du tout beau. Elle n'est pas belle comme ça et en souriant, j'imagine que ce serait encore moins beau. Donc c'est vraiment dommage de faire ça alors qu'il n'y a pas du tout besoin, juste parce qu'il y a une nouvelle tendance, que tout le monde le fait, pour être plus fraîche sur le moment, alors que plus tard, vous allez vraiment avoir des conséquences qui auraient pu être évitées. Pour conclure cette vidéo, première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que réfléchissez bien à cette opération, car c'est une action irréversible. Si vous le faites, plus tard, vous allez payer cher, je pense que vous allez regretter profondément, car vous allez avoir des jeux qui seront très très creusés. Et deuxième chose, ne suivez pas toutes les tendances, car elles ne sont pas forcément bonnes pour votre santé mentale. On est arrivé à la fin de la vidéo les amis, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Partagez la vidéo au max et je vous dis à plus, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501